Bon, en attendant le départ de Port-Saint-Rouy-du-Rhône, toujours du vent, je me fais une petite carte, alors je vous explique, pâte brisée, moutarde sur le fond, percée de tarteau, une bonne couche de tomate, du sel, du poivre, de l'origan, pour relever un petit peu le goût de tout ça. Ensuite, je fais ici deux œufs en omelette, dans laquelle je vais rajouter de la crème épaisse, je vais rajouter du gruyère, d'ailleurs le gruyère servira aussi à faire un nappage ici sur mes tomates. Quand j'aurai déposé tout mon gruyère ici, je mettrai du thon, émetté, bien rincé, bien pressé, pour ne pas que le jus imbibe complètement, mettre au four pendant 45 minutes, ou bien sûr recouvrir le tout après de la mixture qui se trouve ici présentement, qui n'est pas finie tout à fait, parce qu'il faut que je rajoute la crème fraîche, 45 minutes au four et c'est un délice. Alors, sur un four traditionnel maison, évidemment, il y en a pour beaucoup moins longtemps que faire cuire quelque chose ici. Et là, c'est patience, patience. Donc, j'ai dit qu'après, je soucoulerai de... Des ouvertures faciles, j'adore, c'est toujours aussi difficile. Voilà, le thon. On remet ! Alors là, on n'hésite pas sur le gris, hein ? Oh, il y en en est plein, plein, plein. J'avoue que j'ai une large préférence, quand elle est bien fraîche, que vous la mangez comme ça. Le gris cuit. Voilà, prête à être enfourné. Une petite tarte pour manger en navigation, ça prend 20-25 minutes, 45 minutes de cuisson et vous vous régalez. Il ne faut pas hésiter à se faire des bons petits plats, parce qu'on est là pour prendre du plaisir. Donc, pour ceux qui aiment manger des épicuriens, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-vous vos petits plats, c'est très simple. Ça ne dure pas longtemps et en navigation, on prend son pied quand on déguste et qu'on navigue. Ouh, ça commence à être très bon, ça sent bon, ça commence à dorer. Elle est à point, elle est à point. Bon, 50 minutes, hein ? Maintenant, on laisse refroidir. On découpe. On met quelques parties soulides. Et puis, on met ça au frais quand ça vient refroidir. Ce soir, je vais m'en prendre une petite part. Voilà, il est 7h12 du matin. Nous sommes le... Attendez que je regarde ma montre. Lundi 17 avril. Température extérieure 11 degrés à peu près. Je pars de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je viens de mettre le moteur en route. Je viens de le noter sur mon cahier. Il ne me reste plus qu'à larguer les amarres et à tracer la route. Ce soir, je rejoins Catherine. Voile est sortie avec un riz d'entrée de jeu car il se pourrait que j'ai encore un petit peu de rafale dans les 20, 22, 25 nœuds. Donc, je reste prudent. Je suis tout seul. Et je prends les devants avant que les devants ne me dépassent. Amar avant. Amar avant. Larguer. C'est fait. On est sauvé des eaux. Allez, on y va. On s'occupera du reste plus tard. 7h21. On va sortir le génois sur Trimor. Bon, ce matin, le vent n'est pas super fort. Contrairement à hier, je suis sûr qu'on avait 70, 80 km heure. J'ai eu mal au cœur pour m'étaquer. C'était ouf. Bon, ben là, ça avance. Et donc, on se dirige vers la première cardinale. La cardinale qui se trouve ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. On est à la voile uniquement. Le moteur est coupé. Voilà, on est sur stand-by. Enfin, on est sur stand-by. On est surcoupé. Et le vent, on a quoi ? On va en vrai, on trouve une. On a 9.3. Plein travers pour l'instant. Donc, on va le prendre tout à l'heure. Malheureusement, dans les fesses. Et là, ça va être un petit peu moins bien. Sauf s'il décide de monter un petit peu en puissance. Ce qui n'est pas... Allez, première grosse bestiole évité. On est obligé de nous voyer entre les cardinales. Parce qu'à Tribor, je n'ai pas beaucoup de fond. Et à Babor, ces gros bestioles-là. Allez, on va reprendre un petit peu d'Est. Maintenant qu'on l'a passé. Je ne suis vraiment pas passé loin. Sur la caméra, ça ne donne pas. Mais là, je suis à quoi ? 50 mètres. Bon, allez, Loulou, voilà l'héperco d'Antekoum. Dans une mer face au vent. Enfin, face au vent au près. Face à la houle. Donc, 6, 6, 6, 6. Et ici, on prend 7, 8, 8 nœuds. Enfin, je lui ai mis 45 degrés du vent. Et je fais un bon cap. Donc, hip hip hip, win ! Il y a un riz dans la grande voile. Et je suis plein pot sur le génois. Voilà, les Loulous. Antekoum qui envoie. Il y a 8 nœuds, là. Et là. C'est un peu cool. On a un vent de face. On a un courant de face. Qui nous enquiquine un petit peu. Enfin bon. Sur la vitesse, ça va. Et ici, on est à 8 nœuds 4. Vous allez me donner parce que je suis risqué ce matin. Et les rafales, c'était prévu les rafales jusqu'à 20 nœuds. On les a. En règle générale, on ne nous a autour qu'à 15, 16, 17 nœuds. On avance toujours. Vous pouvez voir où on en est. Donc ça, c'est la vitesse du bateau sur l'eau. On a du courant de face. On est aux alentours de 7 nœuds 8. On a un petit courant de face de 1 nœud. Il est midi. On est arrivé là et on est parti ce matin à 7 nœuds d'ici. Alors le temps de prendre le canal et tout. 7 nœuds 8. 7 nœuds 8. Voilà. Et ça tartine. J'ai un riz dans le génois et un riz dans la grande voile. Et là, actuellement, on est à 45 degrés du vent à peu près. Il est midi et demi et on a fait plus de la moitié du trajet. On a déjà fait 25 000 nœuds 8 depuis ce matin. J'ai du sel sur les carreaux. Ça va être bien. 30 000 nœuds 8 parcourus en 5 heures. Lui, là-haut, il donne 250 watts. Et je suis à 98 % de recharge. Donc, ça charge et ça subvient aux besoins dans tes courbes en navigation. Je suis à 4 nœuds 9 de tournée pour aller vers la grande motte. À 4 nœuds 9 grosso modo de Port-Camargue. Enfin, de la pointe de Port-Camargue. Là où je vais virer. En revanche, maintenant, je vais l'avoir face à moi, le vent. Je vais voir si... Comme je suis bien en avance, en fait, c'est une navigation qui devait durer 10 heures. Et avec le vent que j'ai eu, eh bien, ça a été très rapide. J'ai ramassé un petit peu après l'embouchure du Rhône. J'ai ramassé un peu en vague et en vent. Mais maintenant, c'est plutôt agréable. C'est même très agréable. Dans la configuration de voile, j'ai mis, dès le départ, un riz dans la grande voile. Et j'ai mis mon génois plein pot. Après l'embouchure du Rhône, je me suis mis en vent arrière pour l'effacer. Parce que ça devenait vraiment trop puissant, le vent. Et j'ai rentré un riz dans le génois. Et j'ai repris ma route. Et là, il y a à peu près une heure, j'ai eu une petite chute de vent. Donc, j'ai ressorti l'intégralité du génois. Et j'ai laissé ma grande voile avec son riz dedans. Ça a avancé très très bien. Et là, maintenant, on commence à avoir la petite baisse de vent qui était prévue. De toute façon, je pense que oui, je vais finir au moteur jusqu'à la grande note. Très belle navigation. Rapide. Alors, je vais parler un petit peu de Starlink en navigation puisque c'est la première fois vraiment que je l'utilise en navigation. La première fois que je l'ai utilisé, il s'était déconnecté. Et puis, je n'avais pas moyen de le remettre dans la position où il se trouve actuellement. C'est-à-dire en position où il capte. Là, je suis parti. L'antenne était réglée vers le nord. Comme j'ai fait un 180 degrés, l'antenne se trouvait orientée vers le sud et elle ne se remet pas en place a priori toute seule en cours de navigation. En revanche, j'ai coupé l'alimentation que j'ai remis et elle a refait son calage. Mais ça a bien duré une heure avant qu'elle reprenne cette position-là et maintenant, j'ai un débit qui est au top. J'essaie de le faire voir. Je vais me mettre sur... Alors, si je me mets la longue, ça va aller mieux quand même. Starlink. Voilà. Donc là, je suis en ligne connectée. et le débit que j'ai actuellement. Go. C'est quand même extraordinaire en navigation. ce qui sort. Le bateau bouge. L'antenne est pratiquement horizontale mais avec la gîte du bateau, eh bien, voilà, et en montant, alors on est en descendant à 184 Mbps et en ascendant, on est à, résultat, 26,5 Mbps. Voilà. Investissement concluant. Bon, on a la pointe à bas qui commence à arriver. Là, on va falloir qu'on se mette plus face au rond. On va voir si on fait des bords ou pas. Là, on est à 6,8 mbps sur le fond et 7,7 mbps sur l'eau. Et on arrive, j'ai port Camargue sur tribord et la grande motte en face. Là, on a 21 nœuds de vent. J'ai un riz toujours dans la grande voile et plein pot sur le génois. Il est 15h15. On est parti à 8h de Porte-Saint-Louis-du-Rhône. Ça, on voyait. Alors là, c'est un champ de mine par contre. Il y a des drapeaux partout. Il faut faire super gaffe. Tu ne fais pas une minute sans en éviter un. On vient de passer la ouest de Porte-Canargue et ça ne me semble être pas assez bien pour aller jusqu'au bout comme ça. Enfin, c'était une super navigation même si ça a envoyé un petit peu fort à un moment donné. là, ça en voit un petit peu. C'est sympa quand même. 19.4 devant. Va. aller roule ma poule. Tout ça, je me demande quand est-ce que je vais mettre mes pare-battes, moi. Bon, les haussières sont en place. Les deux pointes à l'avant aussi. Pas très chaud quand même. Il va falloir que je fasse quand même quelque chose. Allez, on va serrer sur le tribord. On va voir si on peut pour mettre la marche ou pas. Je peux gagner 5 degrés. J'étais à 40. On passe à 35 pour voir. Allez, on est même à 30 du vent. là. Il y en a une qui est passée. Putain, je ne l'avais pas vue celle-là. Elle n'a pas de drapeau pratiquement. Il y en a encore une devant. C'est entre les perches. À droite. Par là. Je n'ai jamais fait d'exercice. Ouais. C'est mal borré. C'est mal borré, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas que je ne le sens pas. C'est qu'il y a juste la place, quoi. Le vent va me le vent il va me ramener par sur la ouais, ouais. si vous pouvez l'aider un peu sur l'arrière en arrière bah oui en avant on va pas devant c'est bon ouais, j'ai arrêté merci. Oui, tout à l'heure j'avoue notre pour le à la station service si je peux disons bien pour nous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.